Bonjour à tous et bienvenue sur Citizen Can TV pour ce RBO numéro 25, votre rendez-vous dominical où nous parlons box-office outre-Atlantique. Un rendez-vous participatif. Parce qu'aujourd'hui je suis avec... Loralai. Loralai, comment ça va ? Très bien. Et ça fait bien longtemps que j'essaie de t'avoir Loralai dans ce RBO. Et tu as de la chance parce que c'est de très très grosse semaine aux Etats-Unis. On commence par quel film ? Conjuring 2. Voilà la suite du premier. Je pense que tu ne vas pas le décrire, on peut lancer l'extrait tout simplement. Oui, je voulais quand même dire que c'est le réalisateur de Fast and Furious 7. Ah oui, pas mal là. Ça rigole pas. Ouais, et donc ? Et donc, extrait. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ! L'orange ! Laissez-nous manquer ! L'orange ! Voilà, c'était Conjuring 2. Alors, Loralai, à combien il est prévu en opening weekend aux Etats-Unis ? Entre 35 et 45 millions de dollars. C'est pas mal du tout, c'est à peu près comme le premier. On peut rappeler que Conjuring 1 était sorti il y a 3 ans et il avait fait près de 1,2 millions d'entrées. On peut aussi le comparer à Annabelle qui avait fait autour de 1,5 millions d'entrées. Donc, on peut s'attendre à un engouement à peu près similaire. Ensuite, il y a un autre film, je crois. Un saisie-sap 2. Un saisie-sap 2, oui, qui avait fait un très gros résultat aussi en France avec plus de 3 millions d'entrées. Et là, il est prévu à combien en opening weekend alors ? Entre 20 et 30 millions de dollars. Voilà, c'est un petit peu plus décevant que le premier. Le premier avait un effet de surprise parce que le pitch était génial. Là, on peut s'attendre peut-être à un résultat un peu plus décevant, tu penses, non ? Je ne pense pas. Tu ne penses pas ? Il y aura Harry Potter. Oui, c'est vrai. Dan. Melopus. Oui, la présence de Daniel Radcliffe. Donc, enfin, pour ça, moi, je le vois autour de 1,5 millions d'entrées. Alors que le premier avait fait 3. Toi, tu dirais quoi ? 2,5. 2,5. D'accord, bon, les paris sont ouverts. Et enfin, le dernier film qui est déjà sorti en France, que tu connais bien. Warcraft. Warcraft qui est sorti chez Universal. C'est ça. Et il est prévu à combien alors ? Entre 25 millions de dollars et 30 millions de dollars. C'est ça. Donc, il est déjà sorti en France. Il est sorti il y a 10 jours en France. Et il se dirige vers 1,5 millions d'entrées. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y parce que c'est un film Universal. Voilà, merci d'avoir participé, Lorelai. Je t'en prie, beaucoup de likes, beaucoup de vues. C'est important. Abonnez-vous, Citizen Kane. Et tu nous proposes quelque chose à la télé en ce dimanche soir ou pas ? Non. Bon, ben voilà, passez vos dimanche soir sur Citizen Kane TV et tous les autres jours de la semaine. Merci Lorelai, passe une bonne soirée. Merci Roméo. Et à très vite. Bonsoir. Et à très vite sur Citizen Kane TV. Merci. 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 Merci.